Bonjour et bienvenue dans ce premier vlog spécial festival. Cet été je vous propose de vous emmener aux quatre coins de la France pour découvrir des festivals de plein air et mon premier arrêt n'est autre qu'Orange pour ses célèbres Corrigies. Les Corrigies d'Orange c'est le plus vieux festival de France et même le plus ancien festival d'art lyrique du monde et cette année on fête les 150 ans des Corrigies. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette édition pour toi, pour les Corrigies ? Déjà elle a 150 ans, donc ça c'est être directeur des Corrigies quand on fête le 150e anniversaire, c'est quelque chose qui est inouï dans une carrière. C'est un théâtre magnifique qui date d'il y a 2000 ans et ce qui est intéressant c'est que c'est un endroit où on n'y a fait que de l'art. On n'a pas bouffé des chrétiens, on n'a immolé personne, les gladiateurs ne se sont pas entretués ici. Ici il n'y a eu que des poètes, des danseurs, des chanteurs et 2000 ans plus tard on continue à faire la même chose et ça c'est très important. Alors les Corrigies d'Orange c'est une dizaine d'événements depuis la fin du mois de juin jusqu'au début du mois d'août et pour cette édition 2019 qui marque les 150 ans des Corrigies, le programme est des plus alléchants. Avant de vous emmener dans les coulisses de cet événement, laissez-moi vous présenter les temps forts de cet été avec notamment une nuit espagnole avec le grand Placido Domingo, le concert du DJ américain Jeff Mills, l'opéra Guillaume Tell de Rossini avec notamment Nicolas Alaimo, Annick Massis, Celso Albello ou encore Jodie De Vos, le ballet Roméo et Juliette de Prokofiev chorégraphié par Jean-Christophe Maillot, la symphonie d'Emile de Gustave Mahler, un ciné-concert autour de Faust avec l'improvisateur Jean-François Ziggel ou encore l'opéra Don Giovanni de Mozart dont je vous reparlerai très prochainement. Depuis 2011, les Corrigies d'Orange s'ouvrent avec musique en fait, vous savez cette grande émission retransmise à la télévision et cette année j'ai voulu aller me glisser un petit peu en coulisses pour rencontrer des artistes habitués des lieux et leur demander c'était quoi leur plus grand ennemi quand ils chantaient ici aux Corrigies. C'est quand même un théâtre vieux de 2000 ans et on est en plein air. Le vrai ennemi pour les chanteurs aux Corrigies, c'est pas du tout la pluie, c'est le mistral. Parce qu'évidemment il soulève la poussière, parce qu'évidemment il emmène le son. Donc je pense que le mistral est le plus grand ennemi du chanteur à Orange. Tous les ans, on se rend compte avec les collègues qu'il y a toujours une histoire d'allergie quand on arrive ici. Et c'est notre pire ennemi parce qu'on a déjà dû annuler certains d'entre nous au dernier moment de dire « bah non, je ne vais pas pouvoir chanter ». Au Corrigie, il y a aussi le vent. Le vent, en fait, ça soulève les poussières et ça assèche aussi tout le matériel pour pouvoir chanter correctement. C'est comme ça, c'est la beauté aussi et le charme de ce lieu. C'est le vent. Bon, la poussière c'est dur parce que ça dessèche la gorge, mais le lieu est magique. Plus que la pluie, plus que la chaleur, c'est le mistral. Les partitions s'envolent, les costumes s'envolent également. La voix, parfois, a du mal à passer. Les artistes se sont de temps en temps gênés, prennent une rafale de vent dans les yeux, prennent de la poussière. C'est très très dérangeant et c'est quelque chose qui peut créer beaucoup de problèmes dans une soirée ou alors la rendre encore plus sublime. Mais il y a un événement des Corrigies d'Orange dont je veux vous parler absolument, c'est Pop d'Opéra. Donc je vous propose de partir avec moi dans les coulisses de cet événement incroyable. Vraiment, c'est mon coup de cœur de ces Corrigies. Ça n'a pas été évident parce que j'ai la taille des enfants et il faut savoir qu'il y a 600 enfants collégiens et lycéens qui sont sur la scène des Corrigies. Donc je vous emmène avec moi. Je voulais vous présenter éventuellement les collégiens et lycéens, vous présenter les musiciens de l'Orchestre Régional à Légion de Provence qui vous accompagnent pour ce concert. L'idée, c'est d'avoir 600 enfants issus de toute la région provençale Pecôte d'Azur qui se retrouvent à Orange sur cette scène pour chanter un répertoire qui allie effectivement opéra et ensuite, musique pop. Ce n'est pas des medley, parce que les medley, c'est un bout, puis un bout, puis un bout. Le mash-up, c'est vraiment tout se superpose et tout se mélange. Exactement, c'est à quatre voix. C'est ce qui en fait la richesse folle. Et donc Jean-Marie Lowe a écrit pop et opéra avec son acolyte Victor Jacob. Et donc, ils seront ici sur cette scène pour les enfants. Et donc, les enfants seront 600 avec l'orchestre régional à L'Avignon-Provence. Une petite question, ces enfants, on est d'accord, ce n'est pas du tout des chorales d'opéra, ce sont des enfants qui n'ont peut-être jamais chanté, ça va peut-être révéler des vocations. Évidemment, on est très fiers de ça, d'avoir pu permettre à des jeunes de découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et ils en font leur métier. Et je peux même te dire que moi, j'ai eu la chance de participer en tant qu'élève au tout premier projet pédagogique des Corrégies. Et c'est ce qui m'a donné envie de travailler dans ce milieu de l'opéra. Donc le concept, c'est en fait le concept de DJ. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais des platines, j'ai un répertoire à ma disposition, une thématique et je dis qu'il y a quatre voix et que chaque voix est un disque. On est cinq minutes avant le début de Pops et Opéra, je suis avec une partie des enfants. Bonjour les enfants, ça va bien ? Oui ! Vous êtes très très chauds ! Oui ! Alors, est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui n'aimaient pas trop la musique classique avant ? Vous pouvez le dire ? Oui ! Moi ! Et est-ce que du coup, maintenant, est-ce que vous aimez bien la musique classique ? Oui ! Et qui parmi vous va travailler peut-être dans l'opéra, dans les salles de spectacle ? Moi ! Moi ! Alors, je voudrais une dernière fois que vous me disiez que vous êtes très très chaud. Est-ce que vous êtes chaud ? Oui ! Ils sont vraiment très très chauds ! Maintenant, je vais les calmer. Alors maintenant, on va tous prendre une grande inspiration et souffler. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il est déjà temps de clôturer la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur les Corrégies d'Orange. Il y en a une sur les secrets des Corrégies et une autre, ce sera l'invité opéra spécial Corrégie d'Orange avec un invité très spécial. Je ne vous dis rien ! Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, moi, ça a été un véritable coup de cœur d'être ici aux Corrégies d'Orange. Je ne connaissais pas du tout l'endroit. La soirée Pop the Opera, ça a été vraiment une découverte. Je suis tellement heureuse d'avoir vécu ça de l'intérieur avec tous et tous ces enfants. C'était absolument incroyable. Donc, si je peux vous donner un conseil, venez aux Corrégies parce que même avec les vidéos, je ne peux pas vous décrire ce que ça fait d'être ici. C'est un lieu magnifique. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous aurez appris des choses. Et puis surtout, à très vite pour une prochaine vidéo vlog en festival.